... Je suis secrétaire médicale dans un laboratoire spécialisé dans l'assistance médicale à la procréation. Le rôle de secrétaire médicale, c'est une secrétaire qui s'occupe de tout. Prix de courrier, accueil téléphonique, réception des patients, mais aussi préparation des étiquettes pour les tubes de prélèvement ou envoie d'analyse dans des labos extérieurs. Lala n'a pas une minute à elle. Dans mon métier, j'ai besoin que ça bouge. On a des journées extrêmement chargées, mais c'est ça qui me plaît, en fait. Et pour tenir la route dans ce métier à 100 à l'heure, pas question de s'éparpiller. Il faut être capable d'être polyvalent dans ce poste qui touche un petit peu à tout. Il faut savoir trier par urgence les demandes qui se présentent, même si tout arrive en même temps. Il faut être réactif tout de suite. Alors, on vous poste les résultats ou vous passez à chercher ? Il faut être bien organisé, être autonome, rigoureux, surtout, parce qu'il suffit d'une petite erreur et ça peut avoir une conséquence très, très grave. C'est un métier assez exigeant parce qu'on doit être vigilant dans tout ce qu'on fait, parce que c'est des examens des patients, en fait, qu'on a en main. Impossible donc d'arriver comme une fleur dans le métier. Alors, le poste de secrétaire médical nécessite un bac F8 ou alors une formation en alternance, contrat de qualification. C'est-à-dire qu'on est à l'école et on travaille sur le terrain, dans un laboratoire, une clinique, en tant que secrétaire médicale. L'avantage pour une secrétaire médicale, c'est qu'elle peut travailler aussi bien en hôpital, en clinique, chez un médecin particulier, c'est varié, ou dans un laboratoire d'analyse médicale. Il y a des vrais besoins de recrutement dans tout le secteur. Ce qui veut dire qu'en sortant de l'école, on arrive à trouver un emploi au bout de 3 mois, dans un secteur public ou privé de santé. Alors, piqué par le virus du métier de secrétaire médicale ?